Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi pour une nouvelle vidéo MissCom qui rentre un peu plus dans le détail vis-à-vis de la thématique de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Alors si vous l'avez loupé, je vous remets la vidéo précédente ici et puis vous le voyez d'ailleurs sur mon petit prompt à côté. Cette semaine, on parle sondage. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Comment ça se passe pour vous ? On échange sur le sujet aujourd'hui et je compte sur vous pour partager votre expérience en commentaire. En attendant, on démarre ce coup-ci correctement avec la petite intro de présentation bien sûr puisque si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je vous accueille donc vous l'aurez compris chaque semaine pour des vidéos marketing communication afin que vous puissiez comprendre tout ce qu'il se joue à travers cette compétence si indispensable au développement de votre entreprise. Et moi, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout, surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Alors on parle de stratégie, on vient travailler sur le branding, l'univers de marque, l'identité, tous les supports de communication. Et puis souvent, on finit par de la formation pour que vous puissiez le maîtriser et le faire par vous-même parce qu'être autonome quand on est entrepreneur, c'est quand même mieux. Parce que je le rappelle, mal communiquer peut détruire votre entreprise alors qu'apprendre à le faire, ça ne vous prendra que quelques petits heures voire journées. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous par ici. Et si mon dynamisme et mes sujets vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Donc, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, on parle des sondages. Alors, je les ai appelés sondages, mais justement, on va venir un petit peu voir le descriptif, le détail là-dedans. Premier point et premier élément par rapport à l'utilisation de ce support interactif. Et ça, l'interactivité, vous savez que c'est quelque chose vraiment d'hyper, hyper important en communication. De pouvoir être en relation, en échange avec nos potentiels clients et nos clients, c'est ce qui permet de faire avancer. C'est ce qui permet, je ne veux pas faire une redite de la vidéo précédente, mais ça va permettre de savoir où communiquer, comment communiquer, quels mots utiliser, quels sont les arguments qui vont faire mouche. Si vous ne faites qu'imaginer les choses, vous pensez juste que votre cerveau a raison sur tout et vous pensez à la place des autres. Et en fait, il y a 95% de chances pour que ce soit faux. Donc, le seul moyen de tomber juste, c'est de leur poser la question. D'où l'intérêt de ces fameux sondages. Alors, déjà, on peut en avoir différents. On les appelle sondages, enquêtes, questions. Il y a plein de formats différents qu'on verra un petit peu plus tard. Le premier point pour moi qui me paraissait essentiel, c'est de pouvoir comprendre que déjà, on peut en positionner sur le calendrier. Vous prenez un calendrier ou un système pour vous automatiser les choses pour savoir quand il va être pertinent de le faire. Alors, le premier, on le voit beaucoup dans les grosses boîtes, parce qu'il s'appelle rapport d'activité. Mais une des enquêtes et des sondages à faire, effectivement, va être annuelle. Faire un petit peu un bilan sur les attentes des gens, sur leur comportement, sur comment ils font, sur, encore une fois, les mots qu'ils utilisent, quels sont les arguments, quels sont leurs critères de choix, va être un élément indispensable pour pouvoir travailler sa communication sur le long cours et surtout sur l'année. Donc, pour moi, cette enquête-là, elle se fait de manière systématique. Vous prenez là où, vous, ça vous arrange. Moi, j'avoue que j'aime bien, autour de janvier-février ou septembre-octobre, pour les faire, parce qu'en fait, c'est là où les gens sont le plus volontaires. Avec les nouvelles résolutions, avec l'élan de rentrée, qui sont réellement impactants sur ces deux périodes de l'année, les gens sont un peu plus ouverts à répondre à ce type d'enquête qui, donc, est relativement longue, bien sûr. Il n'empêche qu'on va essayer de maximiser les choses, voilà, sur la temporalité. Donc, vous choisissez un moment dans l'année où vous allez envoyer cette enquête. Après, sur ce format calendaire, d'accord, il peut y avoir des enquêtes annuelles, mais il peut aussi y en avoir des trimestriels, des mensuels. Ça, vous le faites en fonction de vous et du besoin que vous avez vis-à-vis de votre entreprise, mais aussi vis-à-vis de votre communication. Oui, parce qu'un élément peut servir à plein de choses. Principe de synergie, vous le savez, c'est vraiment mon credo. Si je demande des avis par rapport à des idées de produits, je vais avoir une information qui va concerner non pas ma communication, mais mon entreprise elle-même, éventuellement le côté marketing commercial, puisque ça va nous permettre de tirer des idées de produits ou de services à créer pour répondre aux besoins des gens. Mais si on n'identifie pas le besoin, on ne pourra jamais identifier de solution à leur proposer. Donc ça, ce serait une des questions à poser, par exemple. Et forcément, si on a le nouveau besoin qui est identifié, on va redemander à nouveau quels critères, quels sont les critères de choix, sur quoi vous basez-vous pour choisir d'acheter tel ou tel produit. On va rentrer là dans le détail qui va servir la communication et le marketing aussi. Donc ça, c'est plus, voilà, c'est pas aussi énorme et important que l'enquête annuelle. C'est pour ça que je propose, par exemple, du trimestriel ou du mensuel. Et c'est pas toujours au même répondant. C'est hyper important. Il faut tourner tous ceux qui ont déjà répondu. On ne les cible pas pour les suivantes, sauf s'ils ont vraiment un intérêt très spécifique pour soi. Enfin, pour soi, donc pour vous. Vous allez chercher à couvrir d'autres personnes, à recevoir d'autres avis. Je sais qu'on a des fans qui sont toujours là, très volontaires pour nous aider. Malheureusement, si toutes les réponses venaient des mêmes personnes, on ne pourrait pas vendre aux autres. Donc c'est hyper important de diversifier. On a aussi dans les formats, au niveau de ces enquêtes, les enquêtes satisfaction. Donc tout ce qui est autour de collaboration et de process que vous avez dans votre entreprise peuvent avoir un intérêt et surtout un impact sur votre communication dès lors que vous posez les choses. Prenez de l'information. Si je ne fais pas d'enquête satisfaction au niveau de mes produits, au niveau de mes collaborations quand c'est du service, on n'a aucun retour, on n'a aucun témoignage. Et donc tout ça, ce principe de social proof qui est si indispensable, je vous remets la vidéo sur le sujet ici, vous ne l'obtiendrez pas. Et s'il n'y a pas de retour client, sachant que 94% des gens avec l'intention d'acheter sur Internet, je ne sais plus si c'est 94 ou 96, n'achète pas s'il n'y a pas d'avis. Vous comprenez l'importance de l'enquête satisfaction. C'est ultra, ultra important. Et aujourd'hui dans le monde pressé dans lequel nous sommes, faites les choses sur le vif. Faites les choses quand vous avez les gens en face de vous. N'attendez pas que ce fasse deux jours, trois jours, qu'ils le fassent. Faites-le. Et si, je pense notamment aux produits qui sont envoyés par correspondance, si toutefois vous voulez maximiser ça, petit tips pour ceux qui restent avec moi jusqu'au bout et qui regardent réellement mes vidéos, posez plutôt les questions au moment de l'achat du produit. Sur le bulletin d'achat, vous rajoutez quelques questions. Comment avez-vous trouvé le produit ? Quels sont vos... Pouvez-vous nous donner parmi ces cinq éléments les critères de sélection pour acheter votre produit ? Cela nous sera très utile. Et puis, voilà, dans quel était votre budget, éventuellement votre fourchette de prix dans laquelle vous souhaitiez trouver le produit. Et vous pouvez le faire aussi si jamais... Ça peut être une pop-up, même si je n'aime pas ça, mais ça marche. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Quand la personne va pour fermer l'onglet ou en scrollant et va partir de la page, vous pouvez aussi prendre ces informations-là. Et là, je parle plus sur les envois de produits parce que bien souvent, une fois que la personne a reçu son produit, dès lors qu'elle est contente, elle passe à autre chose et elle n'a plus envie de répondre à des enquêtes ou à quoi que ce soit. Donc, il faut essayer d'attraper la personne avant. D'où l'intérêt de rester sur les vidéos puisque, voilà, ça me vient quand je parle de mon sujet. J'ai cette idée-là. C'est cadeau. C'est pour vous. Mais j'espère que ça pourra vous aider parce que vous devez baser vos réflexions stratégiques, votre marketing et votre communication sur des éléments tangibles et audités auprès des gens. C'est hyper important. Donc, c'est ce que je disais. On a donc les collabs et puis on a aussi le format de quand on a besoin. Ça, justement, on va le voir. Notamment aujourd'hui, on a un truc qui est génial. Ce sont les réseaux sociaux qui vont nous permettre, justement, de pouvoir vérifier. Tiens, est-ce que si j'utilise ce mot, ça a plus d'impact qu'un autre ? Est-ce que si je veux faire ce prix-là, est-ce que ça va attirer suffisamment l'intérêt ? Certains ne se posent pas de questions et lancent les choses. D'autres peuvent avoir ce type de questions. Donc, pour toutes ces questions un peu, entre guillemets, existentielles, produits ou services, là, vous allez pouvoir utiliser ce format. Donc, on a ce qui est long, ce qu'on appelle les enquêtes. On a du moyen. On va entendre plutôt parler de sondage. Et puis, pour tout ce qui est court, ça va plutôt être, bah oui, la simple question unitaire ou éventuellement en deux, mais pas plus. Et comme je le disais un petit peu en introduction de ça, on a un outil magique aujourd'hui. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont excellents sur la gestion de ça. Alors, pour les enquêtes longues, moins, on va plutôt utiliser la mailing list à qui on va le diffuser en espérant avoir un retour. Le moyen et le cours peuvent là être exploités dans des postes, publiés soit sur des profils, soit sur des groupes. Mais là où je voulais en venir, c'est que sur la question, d'accord ? Quand on pose des questions uniques ou peut-être à choix multiples, on a les stories qui ont des outils dédiés à ça, questions ouvertes ou sondages. Vous pouvez l'utiliser à foison. Et parce que c'est de l'instantanéité, parce que quand on pose une simple question à l'être humain, il a envie d'y répondre. On va utiliser justement les leviers du cerveau pour obtenir des retours. Mais n'allez pas poser de questions juste pour poser des questions. Poser des questions qui soient réellement utiles pour vous et auxquelles, vous savez que les gens vont quand même avoir un intérêt de répondre. Parce qu'il y a deux pensées qui se juxtaposent. L'être humain adore répondre quand on lui pose des questions. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre monde d'instantanéité où on se crôle deux kilomètres par jour, c'est compliqué finalement d'arriver à voir les choses et puis de se poser et de prendre le temps, ok, d'aller cliquer ou de faire une interaction avec les gens. Et donc, ça amène à mon dernier point que je n'avais pas mis dans ma tout doux mais qui, pour moi, est quand même essentiel. Gardez toujours en tête qu'au début, ça ne marchera pas. Et il ne faut pas lâcher. Au début, c'est très compliqué parce que les gens n'ont pas l'habitude, parce qu'on ne les sollicite plus, même si, oui, le cerveau humain a envie de donner son avis. Donc, il est tenté de répondre. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est jeu de grattage, enquête, quand il y a un petit cadeau à la clé, ça marche toujours beaucoup mieux. La petite carotte, on aurait pu en parler aussi. Mais sachez que ça va prendre du temps et que peut-être qu'il faudra que vous posiez 10 questions avant d'obtenir des retours. Et il faut éduquer son audience, mettre des questions régulièrement pour essayer d'avoir et d'obtenir des retours. Là aussi, après, on va jongler sur les différents types de communautés qu'on a. Les clients et ceux avec qui on sympathise sont toujours beaucoup plus à même de répondre à ça. Donc, on va amener et on va utiliser les différents supports, les différents réseaux, donc groupes, profils, pages, stories ou non, et sur tous les réseaux existants pour obtenir ces retours-là. Mais gardez en tête qu'il faut quand même de la patience. Et donc, plus on automatise et on schématise. Donc, à tel moment, j'envoie telle enquête. À telle date, j'envoie mon enquête annuelle. À telle date, je fais un petit sondage à propos de ça. Je sais que quand j'ai une idée, j'ai besoin d'avoir les retours pour pouvoir peaufiner. Donc, je vais créer une espèce de trame de questions qui souvent, en plus, une fois qu'elles sont déterminées, notamment vis-à-vis de produits, ça va être toujours les mêmes. On va juste changer deux, trois petits mots pour coller aux produits ou aux services auxquels on pense ou par rapport au retour qu'on en désire. Mais en général, les questions restent les mêmes. Donc, une fois que vous avez posé les choses, pareil, votre enquête annuelle, on peut avoir quelques contenus parce qu'il faut, oui, évoluer avec son temps, avec les utilisateurs et avec soi et son avancée dans son entreprise. Mais en général, les questions vont sensiblement être identiques. qui, donc, une fois que vous avez fait le job de poser toutes ces intentions et toutes ces questions-là, après, c'est juste une histoire de partage, de mise en avant des éléments et puis de publication, tout simplement, pour obtenir ces fameux retours. Et surtout, surtout, le mot d'ordre, vous l'aurez compris, c'est de ne rien lâcher sur le sujet. La vidéo est bien assez longue. J'espère avoir été déjà complète. Si vous avez toujours des questions, je vous invite à rejoindre le Marketing Lab dans lequel on va parler de ça dès demain. Vous pouvez également les mettre en commentaire ou me contacter à claire.smiscom.fr. Je serai ravie de tout cela. Et d'ailleurs, où est-ce que vous en êtes à propos de votre communication ? Je vous le remets dans la description. Vous avez un petit quiz qui vous permettra de faire le point sur votre communication. Et là, vous vous en êtes. C'est toujours intéressant, je pense, de le faire régulièrement là aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Bye bye !